bonjour en aquaponie comme dans tous les domaines il existe des problèmes ça peut être tout simplement le coût élevé de l'installation pour mettre en place un système d'aquaponie il faut investir il faut des bassins il faut des tuyaux il faut des pompes il faut des filtres il faut des éclairages des plantes etc ça peut être prohibitif pour certains il ya aussi des besoins de compétences spécifiques il faut à la fois s'y connaître en aquaculture en hydroponie en électricité en plomberie et avoir une bonne compréhension de tous ces systèmes avant de se lancer pour que ça marche il ya un problème qui est central et qui va régulièrement revenir et qui peut vraiment démotiver et poser problème moi ça en tout cas c'était vraiment mon vécu là dessus ce sont des fuites les fuites je pense que tout aquaponie ce qui est confronté à un moment ou un autre certains s'en sortent d'autres mais voilà pour moi ma solution pour des petits systèmes domestiques maison ça consiste à limiter au maximum tout ce qui peut les causer et pour ça je vais vous dire comment moi je marche en fait c'est simple la première chose c'est que je sors de de mes systèmes tout ce qui est des wc dutch bucket nft tours et toutes les autres techniques en fait qui vont demander plein de tuyauterie ou qui vont demander des systèmes un peu complexe à mettre en place alors si vous comprenez pas tout ce que veut dire des wc dutch bucket etc je vais les reprendre un par un et vous expliquer en quoi ils sont limités pour moi et ils sont à ne pas utiliser au moins un début sur un système aquaponique maison le dwc le dwc ça veut dire deep water culture à la limite c'est le plus acceptable parce que le deep water culture c'est quoi c'est comme une table à marée c'est un bac rempli d'eau sur lequel on va mettre un radeau flottant généralement en polystyrène dans lequel on va faire des trous et dans lesquels on va mettre des petits paniers avec la débit d'argile et la plante la plante va directement faire des racines dans l'eau et se développer de cette façon alors en quoi ils sont problématiques c'est que déjà souvent il faut une eau très oxygénée généralement il faut même ajouter des bulleurs dans les double des wc ils vont quand même rajouter une entrée une sortie d'eau même si ça flott constant au début et à la sortie du bac donc il faut une petite pente aussi donc techniquement c'est aussi plus complexe à mettre en place et moi il ya un problème aussi qui va être majeur dans mon cas c'est qu'on ne peut pas mettre de poisson dedans parce que soit ils vont manger les racines les tilapia ou les autres poissons même si vous mettez des petits poissons qui ne vont pas trop manger les racines ils vont s'agglomérer d'eau et il ya des particules qui vont s'agglomérer sur les racines et ça va ne pas être favorable au développement des plantes et le problème c'est que moi si j'ai une un plan d'eau sans poissons eh ben j'ai des moustiques tout simplement donc c'est une des raisons supplémentaires pour lequel je sors le dwc ensuite il ya ce qu'on appelle les dodges bouquets les dodges bouquets c'est un système de saut dans lequel on met des médias des billes d'argile aussi généralement il ya une arrivée d'eau en eau sur les billes d'argile et une une évacuation de l'eau en bas qui retourne soit dans un puisard soit dans un tuyau qui va dans un puisard etc et dedans vous mettez tout simplement votre plantes qui poussent c'est souvent utilisé pour les tomates notamment le problème c'est que déjà vous avez à voir les arrivées d'eau c'est des systèmes de goutte à goutte ou en tout cas de peu de très petit débit ça fait que c'est des tout petits tuyaux et les tout petits tuyaux bah avec beaucoup de coudes parce qu'il va falloir alimenter plusieurs dodges bouquets par exemple eh ben ça fait tout autant de deux zones qui peuvent se boucher alors si c'est juste votre une des alimentations qui se bouffe c'est pas un problème parce qu'à la limite vous n'allez avoir que votre dodge bucket qui va subir la sécheresse et la plante va mourir mais ça peut aussi être les évacuations qui vont demander des tuyaux il va falloir faire des tuyaux et des coudes pour ramener l'évacuation d'eau jusqu'à un puisard et tout ça c'est autant de risques de fuite et c'est beaucoup de tuyaux en plus donc pour ça moi aussi je vous conseille de les sortir au début trop de problèmes moi j'ai un système de dodge bucket mais en fait ils sont directement dans le puisard et il profite des marais qui sont dans le puisard pour l'oxygénation et ça fait que le fait qu'ils soient directement immergés dans l'eau dans le puisard il n'y a absolument aucun risque de fuite j'en parlerai plus longuement de ces dodge bucket là parce qu'ils marchent bien et ils sont intéressants ensuite il ya ce qu'on appelle les tours les tours c'est pareil il va falloir la même alimentation souvent que les dodge bucket donc un petit goutte à goutte qui arrive par le haut avec ou un système de de faible débit en tout cas qui arrive dans la tour par le haut la l'eau va ruisseler dans toute la tour alimenter les plantes qui sont différents niveaux de la tour et s'écouler par le bas pareil soit par un système de raccord qui rejoint un puisard soit directement dans une table à marée en dessous alors ce qui se passe autant je vous parlais de dodge bucket tout à l'heure j'en ai jamais fait en réel donc je vous dis le problème que ça me pose plus théoriquement autant les tours j'en ai pratiqué pas mal et j'ai eu pas mal de problèmes le problème de la tour c'est tout simplement que les plantes en ce développement vont développer des racines les racines elles vont grossir et en grossissant elles peuvent bouffer éventuellement la tour et ce qui fait que l'eau va se mettre à remonter dans la tour par par les paniers de plantes et s'écouler alors si vous avez une table à marée en dessous c'est pas grave ça va couler dans la table à marée très bien ça va peut-être limiter l'apport en eau aux plantes en dessous et tuer mais moi ce qui s'était passé notamment c'est que j'avais des plantes notamment de la menthe c'est vrai que la menthe fait énormément de racines qui s'était bien développé et l'eau a coulé le long des tiges des feuilles de menthe et sorti de la tour est sortie de la table à marée et elle est coulée plus loin l'ondation en une nuit je crois que j'avais plus d'eau dans tout le système quasiment donc c'est pour ça la tour méfiez-vous c'est un problème supplémentaire par rapport au dodge bucket je trouve en plus des petites fuites qui peut y avoir ou des bouchages qui peut y avoir à l'arrivée d'eau ou à l'évacuation d'eau vous pouvez avoir une fuite directement dans la tour ensuite vous avez la même chose avec ce qu'on appelle les nft les nft c'est quoi c'est un système de tuyaux en fait dans lequel va couler un filet d'eau et on va faire des trous dans ces tuyaux et mettre toujours les mêmes petits paniers avec les plantes les les racines vont vont juste nager dans ce petit filet d'eau ça va être un un volume très humide en plus parce que fermé qui va être propice au développement des racines et donc au développement de la plante c'est pareil ça fait beaucoup de tuyaux ça fait beaucoup de raccords surtout si vous voulez faire des petites pyramides un peu stylé comme on voit sur internet avec plusieurs étages des tuyaux il faut les raccorder à chaque fois entre eux c'est des risques de fuite à chaque fois il suffit que ça bouge que ce soit mal fixé qu'il ya un coup de vent qu'il ya quelque chose pour qu'il y en a un qui bouge tout suit et tout est perdu de la même façon que les tours ça se bouche c'est à dire que si des racines si votre tuyau est trop petit et que des racines se développent et bien ça va boucher votre tuyau et pareil créer un découlement par là où est installée la plante et éventuellement tout vider donc c'est pareil ça c'est quelque chose que j'ai vécu et qui est particulièrement désagréable en fait il faut bien prendre une chose en compte c'est que quand il ya une suite que vous ne voyez pas c'est pas que vous avez juste le risque de perdre vos plantes dans le système de nft ou dans le dodge bucket ou etc dans le meilleur des cas ça sera ça mais dans le pire des cas c'est foutre en l'air tout le système du début à la fin et si par le plus grand des malheurs vous avez votre pompe qui est dans le bac à poissons et ben en fait votre pompe elle va vider tout ce qui est au point le plus bas donc votre bac à poissons toutes vos tables à marais tout va être vidé intégralement et il y aura plus d'eau dans le système du tout et ça peut aller très vite ça peut être en quelques heures en une nuit en une journée en un week-end où vous n'êtes pas là et vous retrouvez sans poissons sans plantes avec toutes flinguées donc ça effectivement c'est très démoralisant et c'est vraiment à éviter je vous conseille d'ailleurs d'utiliser un puisard au moins un puisard ça fait que vous avez un point bas qui n'est pas le bac à poissons c'est à dire que vous pouvez garder votre bac à poissons à niveau constant l'eau et l'eau est pompée dans le puisard si jamais il y a un problème au moins vous gardez l'eau dans les poissons et vous évitez de tuer vos poissons même si les poissons quand il y a plus d'eau et que ça tourne plus il faut aller vite mais ça permet de réagir un peu plus vite c'est toujours ça de gagner je vous expliquerai peut-être un jour plus en détail dans une vidéo comment marche le puisard c'est vraiment un élément important du système aussi à mettre en place alors ces systèmes ils apportent aussi un problème supplémentaire et là je pense principalement au nf t moi qui m'avait posé beaucoup ces problèmes mais c'est aussi vrai pour les tours c'est aussi vrai pour les deux bloquettes c'est qu'en fait vous allez avoir plus d'échanges thermiques plus vous faites circuler d'eau dans des tuyaux et plus cette eau circule dans des petits tuyaux et en petits filets par exemple comme dans l'nf t plus vrai un échange thermique important et donc des variations de température il suffit de penser à l'eau que vous laissez dans lorsque vous laissez votre tuyau d'arrosage dans le jardin quelques heures en plein soleil et vous imaginez quand vous l'allumez après l'eau chaude qui sort et ben voilà c'est ça que fait votre belle pyramide de nft et c'est le rôle que c'est en train de jouer de chauffage central dans votre système en fait en plein été et inversement en plein hiver savoir à refroidir l'eau donc ça c'est encore plus vrai si vous avez un petit système avec une petite merci c'est à dire pas beaucoup d'eau et vous allez créer des énormes variations de température et ces variations de température c'est dangereux à la fois pour les poissons et à la fois pour les plantes donc je vous les conseille aussi pour cette raison et ensuite il ya un autre problème que ça va créer tout simplement c'est que ça va vous ajouter énormément de matériel notamment de plastique vous allez ajouter dans les systèmes des tuyaux pvc des radeaux en polystyrène les tuyaux d'alimentation éventuellement une pompe plus puissante parce que pour les tours par exemple il faut élever de l'eau ou alors une pompe supplémentaire parce que la pompe initiale ne suffit pas voilà Einstein disait une personne intelligente résout un problème une personne sage l'évite donc mon conseil c'est de démarrer avec des tables à marée et des médias des sables billes d'argile cailloux ce que vous voulez pour un système domestique en fait parce que ces tables à marée elles vont en plus faire office de filtre biologique ça demande peu d'entretien avec un seul trou vous pouvez monter tout un système ça limite grandement les risques de fuite et on peut garder l'esprit tranquille donc c'est vrai qu'au début on est tout fou fou quand on commence moi je les fais on veut tout essayer on est très sollicité par internet sur des tas de systèmes différents et ça paraît plus simple de faire compliqué alors qu'en fait c'est assez compliqué de faire simple et là je reviens encore sur mon système de sable lapinique je suis en train de tester qui simplifie encore plus les choses parce qu'il ne demande même pas de filtre donc il limite encore la tuyauterie à ce niveau là alors je vais quand même mettre un peu de nuance dans mes propos et vous dire que dans certains cas le contexte va énormément jouer et il va pouvoir être intéressant voire indispensable d'utiliser des systèmes comme on a cité au dessus notamment par exemple je sais pas si vous êtes en intérieur ou en espace limité et bah c'est vrai que avoir un système de tour vertical peut être intéressant ou de nft sur un mur ou des choses comme ça ou tout simplement il ya des personnes qui adorent le côté technique et complexe de développer de tester des différents éléments ça je critique pas du tout j'ai juste que moi c'est pas ma philosophie et ma façon de marcher moi je valorise beaucoup l'efficacité et la rusticité et encore entre ce que je vous dis est ce que je fais il ya parfois une marche regarder mon système j'ai à droite à gauche et une longue tuyau qui court le long de mon système qui peuvent me poser problème bon moi même voyez je m'égare parfois dans les méandres du complexe être simple c'est vraiment une discipline à plein temps